Donc voilà Jerem, je pars en Australie le 1er mars. Je vais t'associer un petit peu, quelque chose de sérieux à ça. Et mon projet c'est avec mon site internet que je suis en train de développer, Out of Borders. Je pars en vacances quoi. Non, je vais traiter les mélanges culturels, leur richesse et toutes les différences qui sont associées à ça. C'est à dire par exemple que ce soit un mec de Madagascar qui se marie, qui vit avec une chinoise, qui ont des enfants. Le mec de Madagascar qui se marie avec une chinoise ? Ça peut être un exemple. C'est dégueulasse ce que tu me racontes là. L'Australie par exemple, c'est un des pays dans lequel il y a plus de nationalités mélangées qui vivent. Par exemple à Sydney, il y a plus de 100 nationalités qui vivent là-bas. Donc je voudrais bien aller rencontrer les gens de ces nationalités là, qui viennent d'Asie, qui viennent d'Afrique, d'Amérique latine, d'Europe, je ne sais pas. Et aller essayer de savoir leur avis sur justement les Australiens, les idées qu'ils avaient avant d'y aller sur la vie en Australie. et face à la réalité ce qu'il en est. Et aussi les Australiens, ce qu'eux pensent de cette communauté internationale qui est en Australie. Savoir s'ils essayent de les connaître ou si au contraire ils les fuient. On en a rien à foutre. Moi par exemple, savoir ce qu'un Australien pense. Les Camerounais par exemple, j'en ai rien à foutre quoi. Moi je sais que j'aime pas les Camerounais. Et dans ce cas là, je voudrais savoir pourquoi. Et les gens qui ont des avis négatifs, il y en a. C'est du racisme, c'est juste ça. Tout simplement. Ah oui oui oui. Moi je pense que tu devrais contenter de passer des vacances. Ouais mais passer des vacances simplement non, ça m'intéresse pas. Je veux les rencontrer, découvrir les gens, connaître un peu leur mode de vie. Ou de faire des grossesses quoi. C'est un peu réducteur. Je voudrais aussi découvrir la faune, la flore, aller faire des plongées. Ouais c'est ce que je dis, tu veux de faire des grossesses. Comme partout, ils font les mêmes sports qu'on fait ici en Europe. Le football, le rugby. Ils font aussi un sport qui est bien né, le football australien. Alors c'est un mélange de rugby, de football. Apparemment de règles, en tout cas on ne comprend pas. Le terrain il est ovale, il y a 3-4 paires de buts. Justement, c'est super populaire là-bas. Ça n'a pas dépassé les frontières du pays. Quand tu me diras, il y a... En même temps, vu comment tu me l'expliques, c'est normal. Ouais mais là, enfin, voilà. Je voudrais aller à la rencontre de ces gens-là, de ce pays, de cette culture. Et euh... Je fais quelque chose quoi, intéresser les gens. Faire en sorte que le projet, il fasse justement un point de vue depuis la France sur ça. J'arrive là-bas-là. Ça marche un peu à ton truc. Bon et là, tu m'en parles. Rien que de m'en parler, on va mourir tel mangement lui. Faut juste aller en vacances et faire du surf. Arrêtez de me remerder avec tes conneries parce que... T'es en train de me gâcher mon après-midi là. Ok. Bon bah c'est tout alors. Le but de mon projet, c'est de partager tout ça sur internet via un site www.outofborders.net. Et là-dessus, je mettrai des articles, des photos, des vidéos, sur tout ce que je voudrais. Mais pourquoi tu me parles de ça ? Ça fait 15 minutes que tu choisis, ça ne m'intéresse pas. Et donc euh... ça n'intéressera personne, attendez. Non. Ça ne sert à rien en fait. Mais en même temps, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur parce que tout ce qui est mélange culturel, c'est un peu quelque part, c'est un peu mon histoire que j'essaie de montrer, de vendre, d'expliquer à quel point... Autre histoire ? Parce que mon père est du Cameroun, ma mère de la Martinique, je suis né, j'ai grandi en France et euh... Bah oui ! Hein ? T'es... t'es noir en fait. Tu... savais pas ? Je croyais que t'étais maths. Bronzé ? T'es noir. Oui j'ai rien. Salut mec ! Salut mec ! Sous-titres par Jérémy Diaz